Parcourant ses souvenirs olfactifs qui ont habité son enfance en Égypte puis à Grasse, Nathalie Graciaceto, parfumeur senior chez Givaudan, nous partage ce qu'il inspire dans ses compositions. Curieuse des odeurs, elle nous raconte comment la sensorialité et l'exploration de son environnement participent au processus de création. Il sera question d'architecture, un art qui l'inspire et avec lequel elle trouve de nombreux parallèles à son propre métier de nez. En effet, de la construction d'un parfum à celle d'un édifice, nous parlerons ensemble de cette métaphore inattendue. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la deuxième saison de La fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonsoir à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir au musée du parfum Fragonard. Je m'appelle Charlotte Urbain, je travaille pour la maison Fragonard depuis 11 ans et je suis ravie, enchantée d'accueillir Nathalie Graciaceto qui travaille chez Givaudan, parfumeur senior. Je l'ai invitée ce soir pour qu'elle nous raconte son métier. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, je suis ravie d'être là aussi, merci. Alors, la première question, c'est comment on devient parfumeur ? Alors, on devient parfumeur en se formant. Aujourd'hui, il y a des écoles qui sont, celles les plus connues sont les IPCA, le SP. Moi, j'ai suivi une formation chez Givaudan. Givaudan est une école interne que j'ai intégrée après des études de pharmacie. En fait, je suis pharmacienne de formation et à l'issue de mes études, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. J'espère qu'il n'y a pas de pharmacien parmi vous. Voilà, j'avais envie de quelque chose de plus créatif et donc j'ai postulé dans cette prestigieuse école qui, en fait, est une école un peu particulière parce qu'on forme pour nos propres besoins. Donc, c'est vraiment une école qui est intégrée à la société. Et donc, j'ai fait mes trois ans de cursus et j'ai intégré l'équipe Fine Fragrance en 93. C'est étonnant parce qu'en fait, les parfumeurs étaient apothicaires et les métiers étaient assez pour eux, historiquement, entre apothicaires et parfumeurs. Qu'est-ce qui, toi, a été l'élément déclencheur pour arrêter la pharmacie et passer du côté de la parfumerie ? Surtout une envie de création et un goût des odeurs. Mais un goût des odeurs, on en a tous. J'espère qu'on est tous intéressés par les odeurs, curieux des odeurs, imprégnés des odeurs. Mais je crois que c'était surtout l'aspect créatif du métier qui m'a vraiment attirée. Il n'y avait aucun moyen d'exprimer ça dans le métier de pharmacien. Et tu connaissais le milieu de la parfumerie ? Oui, parce que j'ai passé une partie de mon enfance à Grasse, donc c'est vrai que c'est un métier que je connaissais. Je ne suis pas grassoise de naissance, mais j'ai grandi à Grasse, donc c'est vrai que c'est un métier que je connaissais. Évidemment, j'avais fait des rencontres. Oui, oui, bien sûr. Grasse, c'est souvent une ville qui marque, parce qu'il y a énormément de parfumeurs qui sont issus de cette ville. Est-ce que tu sais pourquoi ? Historiquement, c'était la ville des parfumeurs, des parfumeurs grantiers. Puis, il y a aussi les cultures à Grasse. C'est le berceau de beaucoup d'industrie de la parfumerie. Mais j'ai lu quelque part que tu as une madeleine de Proust qui n'est pas forcément liée à Grasse. Qui est l'odeur du jasmin ? Oui, alors ce n'est pas le jasmin. Il y a du jasmin à Grasse, il y a le fameux jasmin grandiflorum qui ne pousse qu'à Grasse, mais il y a un autre jasmin. Oui, qui est le jasmin d'Égypte. Alors avant d'arriver à Grasse, j'ai grandi en Égypte. Et c'est vrai, quand je repense aux odeurs de l'enfance, la première odeur qui me vient, c'est l'odeur de ces colliers de jasmin qui étaient omniprésents en Égypte. Oui, et ça reste aujourd'hui une de mes fleurs préférées, je dois dire. Pour plein de raisons, mais aussi pour ça. Parce que c'est une fleur qui a l'air toute sage comme ça et qui peut devenir animale, qui est très ambiguë finalement. En quoi elle est ambiguë ? C'est la pureté et l'animalité dans une même fleur. Elle a un petit côté très fragile, c'est petit pétale. C'est une fleur qui exprime un peu la même chose. Olfactivement en parlant, on dit par exemple que la rose de Grasse a 450 molécules odorantes différentes. Est-ce que le jasmin a cette multiplicité ? Oui, au moins autant, mais comme tous les produits naturels. Chaque produit naturel est un assemblage en lui-même. Et déjà un parfum finalement, chaque absolu ou chaque essence est déjà un assemblage de molécules. Donc, il y a déjà en soi un parfum. Et donc, selon les matières, oui, bien sûr. À quel âge tu arrives à Grasse, tu te souviens ? J'avais 7 ans. Donc, très jeune. Et l'Égypte, c'était avant. Oui. Cette présence olfactive permanente, est-ce que c'est quelque chose que tu te remémore lors de ton processus créatif ? Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas certes, c'est sûr. Mais ce n'est pas de là d'où vient mon envie d'être parfumeur. Parce que je n'ai pas grandi dans une famille de parfumeurs du tout. C'est venu bien plus tard. On a tous nos odeurs de l'enfance et qui nous suivent toute la vie. On dit souvent que les parfumeurs ont aussi leurs odeurs chouchous. C'est lesquelles les tiennent, tes odeurs chouchous ? J'en ai beaucoup parce que c'est difficile pour un parfumeur de se dire « mes matières préférées, c'est qu'en tant que parfumeur, l'essence du métier, c'est de bien connaître ses gammes, mais qu'on connaît bien parce qu'on les a plus travaillées que d'autres ou parce qu'on a vraiment cherché. » En tout cas, si je le prends à l'envers, il n'y a pas de matière première que je n'aime pas. J'aime les notes boisées, j'aime le patchouli, le cède, le vétiver. Bien sûr, j'aime les notes épicées, j'aime les notes florales. Mais tout ça a très peu d'intérêt finalement. Ce qui est mon goût, c'est mon goût. Oui, mais j'imagine que c'est ton empreinte dans tes créations. Dans mes créations, oui. Ton goût intervient dans ta façon de créer. Bien sûr, mais après, on aime explorer aussi. Une grande partie du métier de parfumeur, c'est l'exploration. D'explorer des odeurs qui ne sont pas forcément évidentes. Des accords. Oui, de créer des accords entre des matières premières qu'on n'a peut-être pas trop l'habitude d'associer, d'aller chercher toujours. C'est comme ça qu'arrivent les joyeux accidents qui font la nouveauté finalement. Est-ce que tu en aurais un exemple d'accident récent à nous raconter ? Tu me poses une colle. Oui, alors par exemple, justement, pour revenir au jasmin, je me suis amusée récemment à me dire qu'est-ce que donnerait le jasmin avec du cacao ? C'est pas mal. C'est gourmand ? Oui, c'est gourmand et en même temps pas tant que ça parce que le cacao, ce n'est pas si sucré que ça. C'est âpre, amer, c'est dense. Il y a une profondeur, il y a un contraste qui se crée avec la floralité du jasmin. Est-ce que le contraste est aussi fort de manière olfactive que visuellement ? Parce qu'un cacao, c'est plutôt marron et un jasmin, c'est très blanc. C'est du même ordre ? Ça marche parce que le cacao, il y a un truc poudré et puis ça joue aussi en termes d'architecture. Avec les notes de tête, les notes de fond. Le jasmin, il arrive, il va arriver d'abord et puis ensuite, il va être relayé par le cacao. Il s'entrelace finalement. En 30 ans, est-ce que ton métier de parfumeur a changé pour toi ? Est-ce que tu as vu une évolution ? Aujourd'hui, on parle beaucoup des parfumeurs. On n'en parlait pas il y a quelques années, mais est-ce que ça change quelque chose pour toi dans ton métier quotidien ? Le fait d'être plus exposé ? Oui. Oui, mais en fait, ce qui a surtout changé, c'est le rythme, le rythme de travail, l'explosion des sorties sur le marché qui fait qu'on est en permanence à travailler une dizaine de projets en même temps, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, encore 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aura des niveaux d'avancement différents, mais on travaille beaucoup de projets en même temps, avec des délais qui se raccourcissent parce que les lancements sont de plus en plus rapprochés. Donc, c'est surtout là qu'il y a eu une évolution, je trouve. La pression commerciale. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on a commencé à discuter pour préparer cette conférence, on a évoqué cette relation justement entre l'architecture et la parfumerie. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus parce que tu m'as évoqué beaucoup de choses et je trouvais ça intéressant. On a souvent l'habitude de rapprocher le métier de parfumeur à la musique de manière assez simple, tout simplement, parce qu'on utilise beaucoup de vocabulaire issu. Les notes, les accords. L'orgue, tout simplement. Votre premier outil de travail primaire. Et finalement, toi, tu m'as fait une réflexion que je trouvais beaucoup plus intéressante sur l'architecture. Une histoire d'espace. Alors, un parfum, ça remplit un espace quand l'architecture le définit. Mais le lien, je pense qu'il est dans la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'en général, quand on travaille sur un parfum, on répond à un brief, un appel d'offres, en tout cas. Les maisons nous questionnent sur un projet qu'elles ont. Les équipes marketing nous questionnent. Et on est en concurrence avec d'autres sociétés, à l'intérieur de la société, avec différents... Donc déjà, sur le modèle, il y a déjà cette façon de répondre finalement à un besoin. Enfin, moi, j'aime bien dire que je construis un parfum. Et un parfum se construit, s'écrit, se compose de façon assez architecturale. C'est-à-dire que moi, j'aime bien partir d'un accord simple. Je citais le jasmin et le cacao, par exemple, d'un accord un peu fort qui va marquer la fragrance. Mais on pourrait considérer que cet accord... C'est un peu les fondations ou c'est un peu les murs porteurs. Enfin, voilà. Et ensuite, on va travailler cet accord jusque dans le plus petit détail. Ce sera la poignée de porte. Mais nous, ça sera... Voilà, la petite note fruitée qui fera que... On va rajouter de la joie, qui fera que... Un peu de couleur. Oui, la couleur, bien sûr. Quand on parle du parfum, il y a aussi un peu... Vous connaissez la pyramide classique, note de tête, note de cœur, note de fond. On parle de forme. Quand on parle d'un parfum... Moi, c'est un terme que j'utilise souvent. Je trouve qu'il y a des parfums qui sont ronds, il y a des parfums qui sont pointus, il y a des parfums qui sont... Épais. Et donc, on rentre dans une géométrie, en fait, juste pour exprimer la façon dont le parfum se comporte dans l'espace, finalement. Et, bien sûr, l'attention aux matériaux. Enfin, le matériau pour un architecte et les matières premières pour nous. On ne choisit pas nos matières par hasard. Chaque matière a sa fonction dans le parfum et dans son esthétique, mais aussi dans ses qualités techniques. Parce que quand on parle parfum, on parle beaucoup, beaucoup d'esthétique, on parle de... Mais la technicité, c'est aussi quelque chose de très important. Il faut qu'un parfum diffuse, il faut qu'un parfum tienne, il faut qu'un parfum accroche. Donc, il y a ce lien aux matériaux qui est aussi, je pense... Qui est primordial. Primordial, pour un architecte comme pour un parfumeur. Le rapprochement que tu fais avec l'architecte, je me disais qu'il y a ce qu'on vous donne, le brief, avec des contraintes. Bien sûr. De la même manière qu'on va donner à un architecte, on va lui dire, tu nous construis un immeuble, mais il faut qu'il soit... Absolument. ...de telle taille, pas plus grand, pas plus petit. Les contraintes sont énormes. Bien sûr, les contraintes, c'est trivial, mais il y a les contraintes de normes par rapport aux normes européennes, aux normes des différents pays. Au global, il y a un organisme qui s'appelle l'IFRA qui est vraiment... Il n'y a pas plus safe qu'un parfum. Donc, il y a les contraintes de normes. On peut avoir des contraintes de couleurs. Par exemple, il faut savoir que quand vous achetez un parfum qui est coloré en rose ou en bleu ou en vert, il faut que le concentré à l'origine soit complètement incolore. parce qu'on ne peut pas colorer en rose un parfum qui est marron. Donc, il y a des contraintes de couleurs, il y a des contraintes de prix, bien évidemment. C'est dans ce contexte-là qu'on peut rapprocher les deux métiers aussi. Il y a une autre démarche dans le travail de parfumeur qui est de travailler quand on a du temps et c'est ça qui est très précieux, c'est d'avoir le temps de créer soi-même ses propres petites idées, ses propres accords qu'on va ensuite proposer. Donc, ça, c'est une autre démarche. Soit on répond, soit on propose. Soit au contraire, on peut être force de proposition et avoir une envie créative. Est-ce qu'il y a des matières comme on faisait le rapprochement avec l'architecture ? Moi, j'avais envie de savoir si les matériaux qu'on utilise vraiment dans l'architecture ont des odeurs. Alors, le bois, évidemment, mais est-ce que ça peut être des choses qui t'inspirent ? Est-ce que tu t'es amusée à reconstituer des odeurs totalement étonnantes, abracadabrantesques, genre l'odeur du ciment ? J'avais envie de te demander. Il y a eu d'ailleurs un parfum chez des garçons qui s'appelle Concrite sur lequel j'allais travailler, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais ce projet m'avait beaucoup amusée. J'ai essayé de travailler l'odeur du marbre qui est peut-être le matériau où on imagine le moindre. Après, c'est tout le travail du parfumeur aussi, c'est d'imaginer qu'est-ce que sent un environnement, qu'est-ce que sent un matériau. Pour l'odeur du ciment, j'ai utilisé des notes d'iris, j'ai utilisé des aldides, j'ai utilisé des notes boisées, j'ai utilisé des musques. C'est aussi une sensation qu'on essaye de retrouver par l'odeur. Donc, c'est très abstrait finalement, tout ça. Oui, c'est de l'art abstrait. Je voulais juste donner un ou deux exemples d'architectes par rapport à l'odeur. Parce qu'il y a des architectes qui s'intéressent à la sensorialité des matériaux et donc à l'odeur. Et ma fille m'a montré un jour un projet d'un grand architecte suisse qui s'appelle Peter Zumthor qui a créé une petite chapelle en Allemagne. C'est une œuvre d'art absolument incroyable. Il a bâti cette chapelle sur une structure en bois. Il a fait une charpente vraiment. Il a ensuite coulé du béton par-dessus et il a ensuite à l'intérieur donc le bois visible il l'a brûlé. Bien sûr, il y a un geste esthétique mais il y a aussi un geste fort par rapport au perfume en tout cas. et donc il y a cette odeur qui a imprégné le béton en fait de bois brûlé dans cette chapelle c'est assez étonnant. C'est déstabilisant de voir le béton et de sentir le bois brûlé. Et c'était volontaire ? Ah oui, il y avait un vrai... Il savait qu'on arriverait à le sentir parce que ça se sent à travers le béton. Oui, c'est étonnant. Il y a quelques architectes comme ça pour qui la sensorialité des matériaux est importante. Et ça, c'est quelque chose qui t'émeut quand tu visites un lieu ? Oui, oui. Il y a des essences de bois que tu préfères dans des matériaux que tu pourrais utiliser pour éventuellement leur... Parce que, bon, le marbre, je ne sais pas ce que ça sent entre nous. Bien sûr. Tu m'expliqueras ce que ça sent le marbre. Non, il faut imaginer en fait. C'est comme imaginer l'odeur d'un métal, imaginer l'odeur de... Je ne sais, j'ai travaillé sur des odeurs de sang, de... Enfin, on cherche... Après, ça devient un peu conceptuel, mais c'est amusant. Comme quand on cherche à reproduire un concept ou un matériau ou quoi, en odeur, on va passer aussi par de la sensorialité, c'est-à-dire le marbre, c'est froid. Ça ne sent pas, le marbre. Donc, on va chercher de la sensation. Donc, c'est froid, c'est lisse en général. mais en même temps, il y a quand même un... C'est toutes ces sensations que je vais essayer de transformer en odeurs. C'est pour ça que je disais que j'utilisais un peu des aldéhydes pour donner cette idée de froid, de choses un peu... Quand on touche du marbre, on a presque l'impression de toucher du métal. Et en même temps, c'est une pierre, donc il y a quelque chose de très minéral. Donc, on va utiliser des matières premières qui évoquent la minéralité. Donc, l'ambre fixe, par exemple, c'est une molécule qui reproduit l'odeur de l'ambre gris. Vous connaissez l'ambre gris ? Vous savez ce que c'est, en fait, l'ambre gris ? Et les aldéhydes ? C'est un minéral, en fait. À la fin, c'est un minéral. Ça ressemble à une pierre, l'ambre gris. Donc, voilà, en fait, on fait le détour par d'autres sens, finalement, pour essayer de le reproduire en odeur avec des matières premières, mais on s'aide aussi de ce que ça peut évoquer. C'est un tas d'autres sens, finalement, pour aller chercher l'inspiration créative qui va permettre de recréer l'odeur. Est-ce que je réponds à votre question ? C'est une interprétation. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une interprétation créative. Oui, mon marbre ne sentira pas le marbre de mon collègue parfumeur, c'est certain. Et comme pour les architectes, est-ce qu'il y a des parfumeurs qui sont plus techniques et d'autres qui sont plus créatifs ? Oui, bien sûr. Oui, et en réfléchissant à la question, je me disais aussi, mais encore une fois, ça vaut pour beaucoup de disciplines artistiques. Il y a des parfumeurs qui ont une patte très marquée, comme il y a des architectes qui ont une patte très marquée. Je pense à Franck Guéry, j'ai l'impression qu'il fait partout la même chose. Il ne prend pas en compte l'histoire, le terrain, mais c'est sa signature. Et puis, il y a d'autres architectes, un Jean Nouvel, par exemple, qui va s'imprégner quand il fait l'Institut du monde arabe ou qui fait le kébran lisse, mais ça n'a rien à voir quand il fait l'harmonie. Et donc, c'est un peu pareil chez les parfumeurs. Il y a des parfumeurs qui ont une patte très, très forte et que vous allez les reconnaître, peu importe la marque pour laquelle ils vont travailler. Et puis, il y a d'autres parfumeurs qui ont plus de... de ne pas dire les choses négativement, mais d'une adeptes... Peut-être une envie... Donc, il y a une capacité à se renouveler aussi ou à créer différemment. Oui, et puis surtout à être en phase avec une marque et un produit de façon... Enfin, de servir plus la marque peut-être que de... Alors, je ne dis pas que quand on a une patte forte, on ne sert pas la marque, mais il y a différentes typologies aussi de la création. Oui. Merci. Merci à tous. Merci à Nathalie. Merci. Merci. Je suis Charlotte Turbin et vous venez d'écouter À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Médias. Pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast. Merci.